Savoir ce qu'on veut faire, pas toujours facile pour des jeunes filles de 3e qui parfois se mettent des barrières quand il s'agit des secteurs technologiques et industriels. On constate que souvent les jeunes filles se censurent, n'osent pas faire des mathématiques, de la physique, de la biologie. Et puis dans le cadre de la réforme du collège, on a mis en place depuis deux ans le parcours à venir et on essaye de mettre en place des actions pour montrer un petit peu la diversité des métiers. Le temps d'un après-midi, les collégiennes de la Clé-Saint-Pierre à Elancourt ont pu échanger avec des professionnels, des techniciennes et ingénieurs. Là, elles ont directement les personnes avec lesquelles elles peuvent parler. Et en plus, aujourd'hui, des personnes qui habitent Elancourt, des personnes qui sont allées à l'école à Elancourt, des personnes assez proches. Les professionnels, membres également de l'association Elles Bouge, partagent leur propre expérience en tant que femmes avec les jeunes filles de 3e. Quand on aime son travail, on trouve un compromis. Moi, j'aime beaucoup mon travail et j'aime beaucoup mes enfants. J'en ai trois. Et donc, je concilie du mieux possible. C'est un peu un puzzle permanent, un équilibre instable, mais ça marcherait bien. Cet atelier d'information était proposé sur la base du volontariat, l'occasion d'avoir des réponses aux inquiétudes des jeunes, à l'image de Camille, passionnée de mathématiques, qui aimerait faire un travail dans les sciences. Je pensais qu'il y avait beaucoup de temps de travail, alors qu'on peut aussi diminuer un peu le temps de travail pour avoir la famille, les activités et tout ça. En France, seulement 21% des femmes sont en poste en tant qu'ingénieurs.